Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de la série de sept webinaires proposés par la DANE de l'Académie de Versailles sur l'organisation de l'enseignement à distance. Nous nous focalisons dans cette série sur les services institutionnels en ligne mobilisables dans le cadre de la continuité pédagogique. J'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire et vous connaissez normalement mon nom puisque vous avez reçu les informations de connexion via un message de ma part il y a quelques heures. Je m'appelle Christine Fiasson et je suis adjointe aux délégués académiques au numérique de notre Académie. Si vous assistez en ce moment à ce quatrième webinaire, vous exercez certainement dans un collège des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Ce webinaire durera 30 minutes et il est enregistré. Vous pouvez poser des questions dans le chat et des animateurs répondront à vos interrogations directement pendant le déroulé de ce webinaire. Il y aura un certain nombre d'étapes qui segmenteront notre temps ensemble avec des entrées thématiques qui permettront d'aborder les possibles avec les services en ligne de votre établissement. Tout d'abord, nous nous focaliserons sur l'organisation en équipe avant de faire des focus sur la communication, le partage et les interactions avant de clôturer avec quelques pistes en termes de ressources complémentaires. Je vais maintenant introduire rapidement nos intervenants. Ils sont au nombre de trois. Raphaël Vafiades, Adèle Littayem et Yann Vavasseur. Tous les trois sont enseignants dans les Yvelines ou dans les Hauts-de-Seine, en collège. Et ils sont également membres de la DANE. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Ils vont vous présenter des pistes pour organiser votre enseignement à distance avec les services en ligne de votre établissement. Et je laisse dès à présent la parole à Adèle Littayem. Merci beaucoup Christine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue. Je vous propose de commencer avec l'organisation en équipe, faire un point sur cette partie fondamentale pour permettre une continuité pédagogique la plus harmonieuse possible, aussi bien pour l'équipe pédagogique que pour les élèves. Tout d'abord, j'insiste avec vous sur un point qui est la programmation et l'harmonisation du travail, puisque les élèves ont une multitude de profs qui, justement, composent l'équipe pédagogique de chaque classe. Et la réflexion qui, justement, doit animer toute l'équipe, c'est la charge de travail, puisque nous ne pouvons pas transposer ce qui se passe en présentiel à du distanciel. Donc, il y a vraiment une harmonisation fondamentale à prendre en compte pour, justement, permettre une programmation juste et équilibrée des différents devoirs à donner aux élèves. Pour cela, pour, justement, permettre une harmonisation optimale, que peut-on utiliser comme outil ? Vous le voyez à l'écran, quatre outils sont ici ciblés. Il ne s'agit pas de faire une liste exhaustive, mais plutôt de faire une liste suggestive et intéressante, et surtout, qui vous permettra d'être prise en main assez rapidement. Vous avez, évidemment, les différents services de messagerie de l'ENT, que vous connaissez probablement. Vous avez l'outil de ma classe virtuelle, qui permet d'organiser, via le logiciel, via des visios au sein d'équipes pédagogiques ou de l'ensemble de l'établissement. Vous avez les espaces collaboratifs, donc cela peut-être par classe, par équipe pédagogique de classe, ou alors pour l'ensemble des enseignants d'un établissement. Et enfin, vous avez la messagerie instantanée CHAP, qui permet d'échanger très rapidement avec vos collègues. Ensuite, deuxième point qui permet, justement, de s'organiser le mieux possible en équipe, est la mise au point sur les outils utilisés. Nous voulons toujours faire avec beaucoup d'envie au mieux pour nos élèves. Toutefois, le risque serait de multiplier les outils, et donc de faire se noyer les élèves sous un amas d'outils qui sont fort intéressants, certes, mais qui généraient plutôt une surcharge cognitive pour les élèves. Ainsi, une réflexion en équipe doit être mise en œuvre afin d'utiliser les outils, et si possible, les outils de l'ENT, puisque ces outils respectent le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, et ce qui permet justement une seule porte d'entrée qui serait, vous l'avez compris, l'ENT. Dernier point pour permettre une organisation optimale au sein d'une même équipe pédagogique, il s'agit d'assurer un suivi fin et efficace de nos élèves, afin d'éviter, vous l'avez compris, un décrochage trop important. Pour cela, nous vous proposons un exemple concret. Il s'agit d'utiliser les espaces collaboratifs de l'ENT. Dans l'exemple ici, il s'agit de créer un espace collaboratif pour l'ensemble des enseignants de l'établissement. Ainsi, dans l'espace collaboratif, s'intitule « Salle des professeurs ». Dans cet espace collaboratif, à gauche, dans le menu, accéder à documents afin de créer pour chaque classe, par exemple, un document. À l'intérieur de ces dossiers, vous pourrez alors créer un document Excel. Pourquoi ? Cela vous permettra justement d'accéder à une liste par discipline des suivis pour chaque enseignant. Je m'explique si jamais vous avez un élève. L'élève 3, ici, dans cet exemple, qui renvoie le travail en français, en mathématiques, en histoire géographie, mais ailleurs, on constate un dysfonctionnement. Cela permettra d'alerter l'équipe pédagogique, et notamment le professeur principal. Pour cela, il vous suffit de créer, je vous l'ai dit, un document Excel, de cliquer sur les trois points lorsque vous mettez votre souris sur un document, et de cliquer sur « Modifier en ligne ». Cela vous permettra, et permettra à l'ensemble de l'équipe pédagogique, de modifier le tableau Excel, et, par un jeu de couleurs très astucieux, vous l'avez compris, d'alerter si les travaux ne sont pas rendus, ou au contraire, si le suivi de l'élève est réalisé sans encombre. Cela permettra justement d'échanger plus facilement, et d'avoir une vision très large et globale des différents élèves de la classe. À présent, je vais laisser mon collègue Yann vous parler d'une autre possibilité d'organisation au travers du planning de réservation des classes virtuelles. Bonjour à tous. Comme l'a dit Adèle, il y a plein de façons de s'organiser en équipe, et je vais vous montrer ici rapidement une façon assez concrète pour organiser le planning des classes virtuelles des élèves. Vous savez que les classes virtuelles, il faut essayer de les répartir au mieux dans la semaine. On ne peut pas forcément respecter le calendrier, le planning global des élèves, leur emploi du temps général. Ce qui est possible de faire, c'est dans le NT OSE, utiliser l'onglet réservation d'équipements pour créer des équipements qui s'appellent classe virtuelle. On crée un type d'équipement classe virtuelle et un équipement par classe. On a classe virtuelle 6e 1, 6e 2, 6e 3, etc. Ensuite, les enseignants vont simplement réserver leur créneau de classe virtuelle, comme on réserve une salle informatique ou un chariot multimédia, etc. Ça permet facilement aux enseignants de vérifier la charge de classe virtuelle sur la semaine, de ne pas mettre trop de classe virtuelle les unes à la suite des autres, et de vérifier qu'on ne met pas deux ou trois classes virtuelles sur une même journée ou demi-journée. Ça permet également aux profs principaux d'avoir un coup d'œil rapide sur la charge de travail des élèves sur l'ensemble de la semaine, et de communiquer par exemple le planning des classes virtuelles aux élèves en faisant une capture d'écran et on leur envoie directement ce planning où on voit quel enseignant a réservé les différentes classes virtuelles. Alors, s'organiser en équipe, c'est aussi harmoniser sa communication avec les élèves. Et je vais laisser maintenant Raphaël vous montrer différents exemples de communication avec les élèves. Bonjour à tous. Donc, en effet, harmoniser la communication, elle peut se faire de différentes façons, la communication avec les élèves. Elle peut se faire en gardant le lien avec les élèves par agerie, si on a des difficultés de contacter un élève par exemple. Elle peut se faire aussi via les espaces laboratifs. On peut aussi, bien sûr, échanger en direct avec une classe virtuelle. On l'a vu, Yann a nous présenté comment on pouvait s'organiser pour le planning de ces classes virtuelles. Mais bien sûr, on va pouvoir donner les devoirs aux élèves avec le cahier de texte numérique de l'établissement. Et puis, on peut aussi communiquer avec les élèves via des petits sondages qu'on peut créer avec les contenus interactifs. On reviendra dessus un peu plus tard. Donc, dans un premier temps, je vais faire un petit focus sur envoyer des consignes dans le cahier de texte et peut-être mettre des exemples sur chacun de ces points. Donc, tout d'abord, voici la vue élève. Un élève, quand il se connecte sur la page d'accueil de OSE, il voit apparaître les devoirs à faire pour la semaine, pour les jours à venir. Donc, pour que l'élève voit votre discipline, il est donc essentiel qu'il ait des devoirs à faire. Donc, vous marquiez dans votre cahier de texte, dans la partie « Devoirs à faire », le travail à faire. Cette fonctionnalité-là est vraie pour quel que soit l'outil de cahier de texte que vous utilisez. Ensuite, en cliquant sur les extrémités de cette zone-là, l'élève va pouvoir ouvrir en grand la liste « Voir ». Cette vue est commune aux élèves et aux enseignants. Donc, vous, en tant qu'enseignant, quand vous êtes dans l'anglais « Devoirs » du calendrier ici, vous allez pouvoir voir exactement ce que voient les élèves. Ça vous permettra déjà de vérifier la visibilité de votre travail à faire et de voir si votre discipline est visible par les élèves. Au bout de chaque ligne de devoir, il y a un petit œil qui permet d'aller consulter la séance complète, ce qui vous permet de pouvoir mettre davantage de détails, éventuellement d'accueillir des vidéos, des documents joints, des différentes ressources supplémentaires ou des consignes détaillées. Par contre, dans les devoirs à faire, il sera nécessaire de marquer, ici en bas à droite, d'ouvrir la séance pour accéder au contenu détaillé du travail à faire pour que la séance apparaisse bien dans les devoirs de l'élève. Enfin, communiquer, ça peut être aussi de penser à la visibilité de votre séance par les élèves. En fonction des logiciels de cahier texte que vous utilisez, votre séance n'est visible qu'à partir du moment où votre cours commence. Donc, si un cours commencerait à 15 heures, les devoirs, le contenu de la séance, ne serait visible par les élèves qu'à partir de 15 heures. Il convient, dans cette période de travail à distance, de penser à avancer l'heure de visibilité de votre séance de manière à ce qu'un élève qui se collecte le matin puisse accéder aux devoirs de la journée et ce, même si le cours n'est pas encore commencé dans son emploi du temps initial. Et pour terminer, dans le cahier texte, sachez qu'il est aussi possible de différencier les devoirs donnés. Donc, différencier les devoirs donnés, il suffit d'enlever la classe qui était sectionnée par défaut et d'aller ajouter des élèves en cliquant sur le petit bonhomme avec les plus. Vous allez pouvoir sélectionner les élèves qui n'ont pas rendu un travail, pour lequel vous souhaitez mettre une remédiation ou d'autres besoins pédagogiques et ainsi donner les devoirs personnalisés pour quelques élèves, ici dans l'exemple des six élèves choisis, qui n'avaient pas fini un travail qui avait été demandé. Donc, voilà un petit peu les différentes possibilités pour organiser sa communication avec le cahier de texte. Je vais laisser maintenant la parole à Adèle, qui va vous montrer comment partager le contenu entre professeur et élèves. Merci beaucoup Raphaël. Alors, partager, oui, mais partager, comment ? Vous avez différentes applications disponibles sur l'ENT, comme les espaces collaboratifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez également d'autres applications, le cahier texte dont vient de vous parler Raphaël, mais les A, les parcours pédagogiques, ou alors les casiers de collecte. Et permettez-moi de vous présenter plus en détail ce que permet le casier de collecte. Vous voyez ici la vue d'un enseignant lorsqu'il accède à l'OSAP casier de collecte. Il peut donc faire une recherche par type de casier de collecte, en fonction de la date, ou tout simplement à l'aide de l'option recherche par le nom, puisque, au fur et à mesure, le risque est d'avoir une certaine quantité de casiers de collecte. Ensuite, toujours sur la page du casier de collecte de cet OSAP, vous avez donc la liste de vos casiers de collecte en fonction de la date de rendu, ce qui permet une certaine hiérarchisation, et je dirais, cela facilite grandement la recherche et le tri. Lorsque vous accédez à l'OSAP casier de collecte, vous avez donc, je viens de vous le dire, la date de rendu, le type de casier de collecte, le nom du casier, les consignes que vous avez données. Il faut anticiper et penser à des consignes extrêmement explicites, qui permettent en fait de répondre en amont à toutes les questions que pourraient se poser les élèves. Et je me permets de tirer votre attention sur l'œil. Pourquoi ? L'œil permet d'accéder aux détails de ce casier de collecte. Regardons ensemble quels sont les détails de chaque casier de collecte. Vous avez donc le nom modifiable, les consignes, la date de rendu, l'heure à laquelle va se fermer votre casier de collecte. Très important, et j'insiste là-dessus, la possibilité de modifier des fichiers. Cela arrive, les élèves peuvent se tromper, donc vraiment cocher, pensez-le. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas par défaut. Et enfin, autorisez le dépôt de plusieurs documents. Là encore, j'attire votre attention et vous encourage à le cocher. Visez ensuite la classe ou les classes ciblées, et cliquez sur valider. Vous pouvez également joindre un fichier. Ensuite, voilà ce que les élèves vont pouvoir, enfin en tout cas, excusez-moi, je répète, plutôt là toujours sur la vision enseignant, lorsqu'on accède à ce casier de collègue, donc une fois qu'on a cliqué sur l'œil et qu'on défile notre page, voilà ce qu'un enseignant observe. Il a le nombre de dépôts, la liste des élèves avec les fichiers justement déposés, que ce soit des fichiers ODT, images, PDF, et en tant qu'enseignant, vous pouvez accéder justement à la possibilité de réponse. C'est-à-dire, ici, vous avez un petit pictogramme qui permet d'apporter une réponse par élève. Avant d'aller dans le détail de la réponse, j'attire encore une fois votre attention sur la possibilité que vos élèves laissent des fichiers audio. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour varier les devoirs à donner à nos élèves. Lorsque nous souhaitons apporter une réponse à nos élèves, quelles sont les possibilités ? Vous avez donc la liste de vos fichiers et un encart de texte qui permet d'être le plus explicite possible. Pour ma part, dans l'exemple montré, j'insiste sur la qualité du travail, et vous pouvez joindre un fichier PDF. Privilégiez le PDF afin d'en permettre la lecture pour tous les élèves depuis leur domicile ou depuis n'importe quel dispositif numérique. Ensuite, qu'est-ce que les élèves peuvent voir ? Lorsque l'élève se connecte, il reçoit une notification comme quoi un enseignant lui a laissé une réponse dans le casier de collecte. L'élève peut donc accéder au casier de collecte et dès lors qu'il accède à l'OSAP casier de collecte, il aura le même pictogramme que tout à l'heure, cette fois en rouge, pour dire qu'une nouvelle réponse a été donnée. Dès lors qu'il aura consulté, ce pictogramme deviendra gris. Il peut donc accéder encore une fois à ce casier de collecte par intermédiaire de l'œil et il pourra voir le commentaire de son enseignant et le fichier laissé. A présent, je vais laisser Yann vous parler toujours dans cette optique de partager des contenus, des activités et des ressources par l'intermédiaire de l'OSAP Parcours Pédagogique. Merci Adèle. Alors, comme Adèle vient de vous l'expliquer, je vais vous expliquer rapidement l'utilisation des parcours pédagogiques au sein de l'ENT. Les parcours pédagogiques vont nous permettre de suivre les élèves à distance, vraiment d'avoir un suivi global sur toute la classe et de ne pas suivre les élèves un à un. On va vraiment pouvoir suivre tous les élèves ensemble. On va leur mettre des successions de travaux à réaliser, des tâches qui vont se suivre les unes après les autres et on aura un suivi global. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait un parcours pédagogique ? Vous allez dans l'OSAP Parcours Pédagogique sur l'ENT et vous pouvez créer, vous allez ajouter des grains, vous ajoutez plusieurs grains, des différentes ressources qui peuvent être des simples pages de texte où vous mettez du cours à écrire dans le cahier. Par exemple, ça peut être des liens, des liens vers des ressources à consulter en ligne. Ça peut être aussi une ressource pédagogique qui est déjà incluse dans l'ENT. Vous avez peut-être déjà vu que dans la partie ressources, il y a quelques animations qui sont déjà prédéfiques, qui sont déjà prédéfinies, que vous pouvez utiliser et mettre en lien directement. Et aussi, mettre n'importe quel document qui est déjà dans votre partie Mes Documents. Donc là, l'enseignant, il va faire son parcours pédagogique, il va mettre les différents grains les uns à la suite des autres, il va commencer à scénariser un petit peu son parcours pédagogique et une fois que le parcours est prêt, on a défini les différents grains, on pourra passer à l'affectation. Donc chaque parcours pédagogique, on peut l'affecter à une ou plusieurs classes ou des regroupements ou des groupes, enfin vous choisissez. Donc on crée en fait des sessions, vous verrez, c'est marqué, ça s'appelle des sessions. On peut créer plusieurs sessions pour un même parcours pédagogique. Donc si vous avez plusieurs fois une classe du même niveau, vous pouvez créer un seul parcours pédagogique et inscrire dessus vos trois classes de troisième ou quatrième, par exemple. Ça vous évite d'avoir trois parcours à consulter en même temps, vous pourrez tout suivre dessus, tout en pouvant filtrer après par classe, vous verrez. Donc on définit nos... On prépare notre session, on met nos élèves dedans. Donc là, j'ai mis tous les élèves d'une classe de quatrième et je vois mes quatre premiers grains et je peux sélectionner, je peux affecter mes grains à mes différents élèves. Donc sur la première ligne, on affecte le grain 1 à l'ensemble de tous les élèves de la classe. C'est ce que j'ai fait pour les deux premières activités. Mais vous voyez que les exercices 1 et 2, là j'ai choisi de différencier. Donc j'ai différencié exercice 1 ou exercice 2 en fonction des élèves. Là, par exemple, contrairement à l'ENT, contrairement à ELEA, la différenciation, on doit la faire manuellement et avant d'affecter aux élèves. Donc c'est à nous de choisir quel grain on met aux élèves qu'on choisit, si lui, on lui met le 1 ou le 2. Après, on peut mettre la même chose pour tout le monde aussi. Donc on choisit à nos élèves, on leur met quel type de grain. Donc là, exercice 1 et 2, vous voyez que chacun n'a pas le même. Et le gros intérêt, ensuite, une fois que c'est affecté, on a accès à l'onglet suivi. Dans l'onglet suivi, on va voir un tableau qui va récapituler l'ensemble des actions des élèves. On va voir si les élèves ont consulté ou non les ressources. Si certaines ressources ne sont pas affectées aux élèves, on le voit ici, typiquement, la ressource 2, elle n'est pas affectée, non affectée, non affectée. Là, elles n'ont pas été consultées. Ici, c'est marqué « Consulté ». On voit la date, on voit l'heure. Et ce qui est le plus intéressant, c'est quand c'est des ressources de type interactive, telles que les petits quiz, les QCM des contenus interactifs H5P. Je vous les montrerai juste après. Ces ressources, on va voir directement le pourcentage de réussite de l'élève à la question et le nombre de tentatives. Donc, vous avez la date, vous avez l'heure, le pourcentage de réussite. Et à côté de la loupe, vous avez le nombre de tentatives de l'élève. Donc là, on voit qu'il a mis 3 fois à le faire. Et tout en bas, par exemple, il a mis 7 fois à le faire jusqu'à obtenir les 100% du quiz. Donc là, en un coup d'œil, on peut voir l'ensemble de la classe, si les élèves ont fait ou non le travail, s'ils sont toujours avec nous ou pas. On peut même aller plus loin. Si on veut voir en détail un élève, il nous suffit de cliquer sur la fameuse petite loupe pour un contenu interactif. Et on va voir à quelle question l'élève s'est trompé. Donc ça, c'est lié au contenu interactif. On le verra après. Mais on voit que là, l'élève s'est trompé à la question 1 et la question 4. Et après, à nous de voir si on veut faire une remédiation derrière, on pourra lui affecter une autre ressource au fur et à mesure. Sachant bien sûr que l'affectation des ressources, vous pouvez le faire au compte-route. Donc vous pouvez, dans le même parcours pédagogique, ouvrir chaque semaine, par exemple, une nouvelle page, un nouveau grain à faire pour vos élèves. Maintenant, on parle un petit peu de la vue élève. L'élève, lui, il va dans le parcours pédagogique et il va voir l'ensemble des parcours pédagogiques créés par ses enseignants. Donc là, je vous conseille vraiment de bien nommer vos parcours pédagogiques avec au moins le nom de votre discipline, mettre un sous-titre, etc. pour que les élèves ne soient pas perdus, ne pas avoir 15 parcours pédagogiques qui s'appellent chapitre 1 ou semaine 1. Vraiment, essayez de le nommer correctement. Nous, on voit le nombre d'élèves qui sont connectés dessus, on voit pas mal de choses. Et les élèves ont aussi un pourcentage de progression, est-ce qu'ils ont tout fait ou pas dessus. Quand l'élève ouvre le parcours pédagogique, eh bien, il voit la succession d'activités qu'on lui a affectées. Donc, elles sont affichées en ligne. Alors, il y a deux types de thématiques possibles. On peut afficher de deux façons différentes. Mais, vous choisirez celle que vous voulez. Les élèves voient dessus et ils vont cliquer, par exemple, sur une ressource. Et là, je vais vous montrer un exemple de ressource QCM Interactive. Donc, voilà, on a directement le quiz qui s'affiche en ligne. L'élève rend les bonnes réponses et ses résultats sont directement partagés à l'enseignant via l'onglet suivi. Maintenant, justement, les contenus interactifs, je vais faire assez rapidement dessus. Vous verrez qu'on va vous communiquer pas mal de ressources sur les contenus interactifs. Il y a déjà des webinaires dessus ou pas mal de tutoriels. N'hésitez pas à consulter également la base de connaissances de l'ENT avec l'onglet, avec l'icône de point d'interrogation au haut à droite de l'ENT OSE. Vous aurez accès à pas mal de tutoriels pour comment créer un contenu interactif. Les contenus interactifs, ils se créent depuis l'application Mes Documents. Donc, il faut les créer dans vos documents personnels à vous depuis l'ENT. On choisit contenu interactif. Il y a plus d'une vingtaine de types de contenus interactifs possibles. Ça peut être des QCM, des vidéos interactives, des textes à trous, etc. Je vous montre très rapidement comment on crée un contenu interactif de type vrai ou faux. Là, c'est très simple. Vous verrez que c'est assez bien expliqué. C'est détaillé quand même. On écrit la consigne. On choisit l'affirmation exacte. Vous avez les deux affirmations. On vous dit dessus que la première affirmation de la liste est correcte. Là, vous mettez la bonne réponse, la mauvaise réponse avec la question dessus. On n'a plus qu'à valider. Ça se fait tout seul. Et maintenant, je vais laisser la parole à Raphaël qui va vous donner des exemples d'interactions entre élèves et professeurs. Bonjour à tous. Je vais en effet vous parler de l'interaction. L'interaction va permettre de mettre en place des échanges avec les élèves sans penser d'être submergé de mails. C'est souvent le problème qu'on a eu au premier confinement où le mail arrivait à tout instant. Donc, l'idée, c'est d'organiser tout cela. Donc, soit avec des échanges dans les espaces collaboratifs. Ça peut être aussi via documents collaboratifs comme les documents collaboratifs synchrons qu'on appelle aussi le PAD ou des traitements de texte. On peut aussi favoriser le travail avec les élèves dans les classes virtuelles ou encore dans les parcours. Dans un premier temps, je vais vous animer des échanges dans les espaces collaboratifs avec la possibilité tout simplement d'utiliser les actualités d'un espace collaboratif. Donc, quand vous avez un espace collaboratif de la classe avec vos élèves, prenez l'habitude, par exemple, d'organiser votre discussion en créant un fil d'actu sur, par exemple, un fil d'actu qui ne sert qu'aux élèves pour poser leurs questions. Je vous ai mis deux exemples, soit en répétant les consignes qui étaient dans les textes en ligne, soit en créant le fil discussion dédié, ce qui va permettre, en fait, aux élèves de pouvoir poser leurs questions à cet endroit-là, que les élèves puissent répondre entre eux. Donc, ça va, pour l'enseignant et pour les élèves, mettre au même endroit toutes les questions et les réponses sur un sujet donné. Ça va éviter, pour nous, d'être submergés de mails, des questions des élèves. Et puis aussi, les élèves vont pouvoir se répondre entre eux et donc, va pouvoir éviter d'avoir des questions récurrentes qui nous reviennent, des fois, quand c'est du mail individuel. De même, un élève pourra voir si une question a déjà été posée et avoir la réponse qui a été mise sans forcément reposer la question. Deuxième possibilité va être d'inciter les élèves à reconstruire des documents ensemble. Donc, je vais vous parler de la construction d'un document collaboratif synchrone qu'on appelle le PAD, qui a l'avantage d'être native dans l'ENT où les élèves vont pouvoir être authentifiés et vous voyez que chaque élève va pouvoir écrire de sa couleur. Alors, comment on va créer un document comme ça ? Vous allez dans les documents et dans les documents, vous allez pouvoir faire « Créer document collaboratif synchrone ». Ça va vous créer un document avec trois petits crayons qu'on va pouvoir renommer pour ne pas qu'il reste appelé comme ça. Et ensuite, nous allons pouvoir l'ouvrir et les élèves vont pouvoir l'ouvrir aussi. Ils vont pouvoir écrire dedans et chaque couleur va correspondre à un élève. L'enseignant, en cliquant sur cette petite horloge dans le coin en haut à droite de votre document, vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, pouvoir retrouver l'ensemble de l'historique des différentes écritures et de voir les noms, les couleurs qui appartiennent. Comme elle est authentifiée dans votre ECT, si c'est la personne qui a écrit en jaune, il a son nom en-dessus, si c'est la personne qui a écrit en violet, il a son nom en-dessus, et vous pouvez savoir qui a fait croire. Donc, voilà une autre possibilité, en fait, pour impulser l'interaction. Alors, comment utiliser ces... Dans quel but pédagogique on peut utiliser ces PAD ? Ça peut être, par exemple, soit pour faire un travail en commun sur un texte donné, une étude de document, un travail de groupe, soit ça peut être aussi pour leur faire part de leurs sentiments. Comment s'est passé cette semaine ? Est-ce que vous avez des difficultés ? Et bien, on peut aussi utiliser ce genre d'outils pour ce genre d'activité. C'est très varié de différentes possibilités pour travailler comme ça. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Christine qui va conclure ce webinaire. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, comme vous le savez, je pense déjà maintenant, et comme annoncé en début de webinaire, vous allez pouvoir avoir des ressources complémentaires. Toutes les pistes évoquées par les collègues dans leur prise de parole vont pouvoir être complétées par des liens vers les ressources tutorielles, des partages de pratiques d'enseignants qui ont été interviewés par la DAN. Vous allez bien sûr retrouver l'enregistrement de ce webinaire ainsi que le diaporama support, tout cela dans un article dédié sur le site de la DAN de Versailles. Vous avez sous les yeux le lien court qui vous permettra d'y accéder et il va être également mis, si ce n'est pas déjà fait, dans le chat. Normalement, vous aurez les différentes ressources qui vont arriver d'ici à la fin de la semaine et vous aurez la possibilité d'explorer un petit peu ces pistes complémentaires qui seront dans la lignée de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie tous pour votre écoute et votre participation et je remercie en particulier nos trois intervenants pour la qualité de leur prise de parole. Petit dernier peut-être remerciement pour les collègues qui ont animé le chat durant ce webinaire, Caroline, Marjorie et Jean-Sébastien, ainsi que Stéphane Guéraud qui s'est chargé de la diffusion en direct via l'outil Vidéodif de l'Éducation nationale. Merci à tous. Bon courage pour la mise en place de la continuité pédagogique dans vos établissements et à bientôt.